Les amis, c'est un scandale absolu. La loi EGalim 3, c'est une proposition de loi qui vise à sécuriser l'approvisionnement des Français en matière de denrées alimentaires. Suite aux crises énergétiques, à la guerre en Ukraine, etc., le gouvernement a décidé de modifier les conditions qui sont propres au marché et aux négociations entre les industriels et la grande distribution. Une proposition de loi qui favorise les industriels ? Absolument. Elle émane des grands industriels, particulièrement des grandes multinationales qui la poussent. Or, c'est un maillon… Attendez-moi, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des industriels qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, faire du lobbying aujourd'hui au sein de notre Assemblée nationale pour faire pousser, finalement, un projet injuste. Je le dis avec des mots simples. C'est un fait, c'est un constat. Elle a été quasiment unanimement plébiscitée par les différents groupes politiques comme étant une avancée majeure. Sauf que la réalité est tout autre. Depuis maintenant plusieurs jours, on a les différents directeurs de ces groupes qui s'expriment sur différents plateaux télé et qui, justement, s'insurgent en expliquant que cette loi est une bombe, est une catastrophe pour le marché alimentaire. Et va générer une inflation monstrueuse. Pourquoi ? C'est un scandale absolu qui est en train de se passer. Cette proposition de loi est une folie pour les consommateurs. Mais expliquez-nous concrètement qu'est-ce qu'elle prévoit qui vous embête. Alors, vous savez que dans TooMatch, théoriquement, il y a deux équipes. Il y a un arbitre au milieu qui décide des règles. Les équipes, c'est la grande distribution, les industriels. Absolument. C'est la première fois qu'on laisse une équipe écrire elle-même les règles. Cette loi va donner l'avantage aux industriels. Alors, on le sait, les grandes distributions se gavent. Ce n'est pas nouveau. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs à s'en mettre plein les poches. La grande distribution, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle génère du chiffre ? À travers l'économie d'échelle, en générant du volume. Donc, en vendant des quantités de produits énormes. C'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Les industriels, eux, ils n'ont pas besoin de fabriquer beaucoup de volume. Ils possèdent les marchés. Quand vous allez au magasin, tout le monde a pris des habitudes de consommation, qui le fait qu'ils achètent certains produits plus que d'autres, etc. Et certains produits qu'on va appeler des produits d'appel, des produits qui vont vous faire venir dans un magasin plus que dans un autre, vous incitent aussi à acheter d'autres choses. Si ces industriels, demain, disent, « Nous, on veut vous le vendre 30% plus cher. » Et si vous ne le prenez pas, ce n'est pas grave, c'est dommage. Quel mécanisme ça va pousser ? Eh bien, tout simplement, ça va inciter ces industriels à rentrer systématiquement en conflit avec la grande distribution pour pouvoir imposer leur prix. La grande distribution, elle, ça l'ignora. Cette loi, finalement, qu'est-ce qu'elle va générer ? Elle va étrangler encore plus les petits producteurs, tout en générant une inflation exponentielle sur des produits de première nécessité. Donc, cette loi est un scandale absolu. Eh bien, prenez, par exemple, le prix d'une bouteille de lait. Qui gagne le plus sur le prix d'une litre de lait ? C'est l'industriel. C'est ni la grande distribution, ni le producteur. Ça veut dire que vous, consommateurs, vous allez vous retrouver à payer potentiellement certains produits de première nécessité jusqu'à 30% plus cher. Et dans un contexte comme celui-ci, le gouvernement fait une proposition de loi qui va aggraver la situation. Évidemment, cette vidéo n'est pas une promotion pour la grande distribution. À partir du 1er mars, vous risquez d'avoir certaines surprises. Vous serez prévenus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Et je vous rappelle que vous êtes sur Civicio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous, les amis. À partir de 1 euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube. C'était Yacine Blottas pour Civicio. C'était Yacine Blottas.